Amis de la loi d'hôme, bonsoir. Je reçois souvent des questions ou des messages d'internautes qui me demandent différents conseils ou avis sur des montages ou des choses comme ça et force est de constater que pour certains, qui débutent un petit peu, la notion de tension, de courant, de résistance est quelque chose d'un petit peu flou, de pas vraiment bien clair. Aussi ce soir j'ai décidé d'essayer un petit peu une autre approche pour présenter ces notions fondamentales de l'électronique et j'espère que ça permettra à certains d'entre vous d'y voir un peu plus clair avec ça. Allons-y. Alors nous allons partir de la fameuse loi d'hôme. La loi d'hôme c'est celle qui est sans doute la plus utilisée en électronique, enfin je veux dire pour calculer les courants, les tensions, les résistances et tout ça. Et pour se simplifier la vie, on va voir que des fois on utilise des modèles ou des systèmes où un de ces trois paramètres est constant. Et ça c'est utilisé pour faire des calculs mais aussi des fois réellement de façon physique et on va essayer de prendre cette approche-là pour essayer de bien comprendre ces trois grandeurs. Lors de cette explication, je vais utiliser une analogie. Alors c'est quoi une analogie ? Une analogie c'est essayer de comparer quelque chose à quelque chose de plus simple ou de plus compréhensible de façon à bien l'expliquer. En électronique ou en électricité, on utilise souvent l'analogie hydraulique. Pourquoi ? Parce qu'on connaît tous l'eau, les robinets, la pression de l'eau, enfin toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on connaît bien, qui sont physiques, qu'on peut voir, on voit l'eau qui coule, on ne voit pas vraiment le courant qui passe et c'est quelque chose qui à mon avis permet de bien comprendre le système. J'ai trouvé sur internet un document PDF qui parle justement de toutes les analogies un peu utilisées avec leurs avantages, leurs inconvénients. C'est un document qui est très très intéressant. Je mettrai le lien dans la vidéo et je vous conseille de le lire. C'est vraiment sympa. Mais donc je vais utiliser ça. Alors dans l'analogie, on voit à gauche ici un circuit fermé hydraulique et à droite le circuit électrique. Et là on voit qu'il se ressemble un petit peu. Alors déjà la source d'énergie. À droite, ce serait une pile par exemple. Ici l'équivalent, ce serait une pompe. La pompe fait une pression. Cette pression souvent elle est exprimée en barre ou en pascal. La tension, c'est les volts. Donc en fait c'est ça, dans l'analogie, on peut comparer les volts à de la pression. Donc dans un circuit hydraulique, on peut parler de débit. Le débit par exemple, il est en mètre cube seconde ou en litre seconde. Enfin il est en volume par rapport à une unité de temps. Et il montre bien qu'il y a quelque chose qui circule. Dans mon exemple ici, ça serait le liquide. Mettons que ce soit de l'eau. Et bien ici, c'est la même chose. Le courant qui circule, il est exprimé en ampères. Donc là, encore une fois, on peut voir une analogie des mètre cube seconde par exemple, et des ampères. Ici, on voit que ce circuit, pour être vraiment analogue, il est fermé. Donc on voit qu'il n'y a rien qui perd. La quantité de liquide reste toujours la même. Il n'y a aucune fuite. Par contre, là, on va avoir encore des éléments équivalents. La première chose qu'on peut voir ici, c'est une vanne. Une vanne, on va dire, ouverte ou fermée. Ça correspond à l'interrupteur. On voit que si ici, la vanne est fermée, la pompe tourne et continue à faire de la pression. Mais il n'y a aucun débit, vu qu'on voit que le circuit est fermé. C'est comme un robinet fermé. Ici, c'est pareil. Si l'interrupteur est ouvert, il n'y a aucun courant qui passe. Mais il y a toujours une tension aux bandes de la pile. C'est ici où on ouvre la vanne. L'eau va pouvoir circuler dans le circuit. Et ici, on voit qu'elle pourrait passer dans une charge, une charge utile. Consommer de l'énergie. Et dans le cas d'une analogie hydraulique, ça pourrait être par exemple une turbine. Cette turbine est entraînée par le débit de l'eau. Et derrière, on entraînerait n'importe quoi, une meule, une scie, une charge utile. Donc là, c'est pareil dans un circuit électrique. Ici, j'ai mis un exemple d'une lampe. Ça va être un moteur, ce n'est pas de n'importe quoi. Ça va être quelque chose qui va donc consommer ici de l'énergie. Donc le bilan, la puissance qui va être fournie par la source, ici la pompe ou ici la pile, va être, entre autres, utilisée par la charge. Mais en même temps, il y a une autre chose qui est très intéressante. C'est ici, un limiteur de débit. Même si ici, c'était des tuyaux, des choses comme ça, il y a forcément des pertes. Qui sont l'équivalent d'une résistance. Ici, ça serait par exemple un tuyau dont le diamètre serait réduit. Il fait qu'il s'opposerait au débit et qui entraînerait des frottements, des choses comme ça. Donc il y aurait une perte d'énergie grâce à ça qui serait en fait écoulée en chaleur. Donc ici, ça serait un limiteur des débits. Ici, typiquement, dans un circuit électrique, c'est une résistance. Mais même s'il n'y a pas de résistance, dans un tuyau, ça s'appelle une perte de charge, qui fait que de toute façon, il y a une perte d'énergie par les frottements du fluide dans le tuyau. Exactement comme dans un circuit électrique, il y a une perte parce que les fils, ils ont une résistance qui n'est pas nulle, il y a une perte à l'intérieur. Donc voilà, ici on voit ce système d'analogie qui permet bien d'essayer de se représenter en fait comment ça fonctionne. On a vu que dans la loi d'Ohm, il y a de la relation qui dit que la tension est égale au produit du courant par la résistance. Qu'est-ce qu'on peut avoir en faisant qu'un de ces paramètres est constant ? Alors le truc, souvent, qu'on connaît bien, c'est la tension constante. Tension constante, typiquement, ça va être une alimentation ou une pile, quelque chose comme ça, qui dit que la tension ne bouge pas. Donc dans l'absolu, si la tension est constante, ça veut dire qu'on a un système qui va toujours donner 5 volts, quel que soit le courant qui passe, qu'il soit nul ou infini, il y aurait toujours 5 volts. Si on fait l'analogie hydraulique, on peut imaginer un système qui donne toujours une pression, par exemple, de 1 bar, quel que soit le débit. Ça, c'est ici qu'on aura quelque chose de tension constante. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, c'est typiquement une alimentation, une pile, une batterie, quelque chose comme ça. Après, on peut avoir le courant qui est constant. Alors ça, c'est quelque chose qui est très utilisé en électronique, même si c'est un peu moins, on va dire, comme ça, sensitif. On raisonne toujours plus facilement en tension qu'en courant. Et le courant constant, d'un point de vue hydraulique, ça veut dire qu'on aurait toujours un débit de 10 litres secondes. Voilà, quelle que soit la pression, quelle que soit la charge, il y aurait toujours 10 litres secondes qui passent. Et la dernière chose, c'est la résistance constante, qui veut dire, voilà, de toute façon, il y a toujours une opposition au débit, comme en électronique, il y a une résistance de 10 ohms, et elle ne change pas. En fait, c'est quelque chose qui est très courant, qu'en électronique, on prend des résistances, généralement, elles sont constantes, on prend une résistance de 10 ohms, de 100 ohms, ou autre chose comme ça. Alors, quand on raisonne, souvent, quand on fait des schémas, quand on fait des raisonnements, on a souvent tendance à partir d'éléments, on va dire, idéaux, qu'on dit parfaits, sachant que dans la réalité, ils ne le sont malheureusement jamais. Et dans la réalité, par exemple, d'une tension, on voit qu'est-ce qui fait que la tension, elle n'est quand même pas comme ça, infinie, ou toujours identique à elle-même, et bien c'est que tout générateur de tension, ne serait-ce que par les fils, il a une résistance interne, déjà, et il a une limitation de courant. Alors, cette résistance interne, c'est quoi ? Et bien, c'est comme s'il y avait toujours une résistance en série avec, mais qu'on ne peut pas avoir. On le comprend bien avec l'analogie hydraulique. Imaginons un système qui donnerait toujours un bar de pression, est-ce qu'il pourrait toujours donner un bar, de la même façon si on met un tuyau d'arrosage, ou si on met un tuyau de 20 mètres de diamètre ? On voit que le débit qu'il faudrait pour avoir toujours un bar dans un tuyau de 20 mètres de diamètre, c'est un débit de fou, quoi. Je ne sais même pas si ça existe, c'est peut-être un fleuve ou quelque chose comme ça. Donc, on voit que dans la réalité, c'est quand même dans certaines limites. Donc, il y a cette résistance interne, c'est ça qui existe toujours, elle n'est jamais nulle dans la réalité, mais il y a aussi la limitation de courant. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas... Enfin, ça dépend un peu comment on raisonne. Mais si on prend une alimentation électrique, par exemple une alimentation de laboratoire, elle va avoir une résistance interne, souvent relativement faible, mais en même temps, on dit qu'elle fonctionne bien jusqu'à 1 ampère. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, à partir d'1 ampère, elle va changer de mode ou elle va baisser sa tension. C'est pour ça que ça, il faut des fois bien regarder les deux paramètres, qui ne sont pas forcément pareils. On pourrait dire que la résistance interne, elle est quasiment linéaire jusqu'à une certaine limite, ou à ce moment-là, le courant est limité. On retrouve ça aussi avec un ampli-hop, par exemple. Un ampli-hop, souvent, il a une limitation de courant, de protection, ce qui fait qu'au-delà de 20 mA, par exemple, la tension va s'écrouler, alors que sa résistance interne de sortie, elle, est fixe de XO. Après, le courant constant, c'est un système qui donnerait, par exemple, toujours 10 litres secondes, ou 1 mètre cube seconde. On voit qu'1 mètre cube seconde, c'est énorme. Mais 1 mètre cube seconde, dans un tuyau de 10 mètres de diamètre, ça fait une pression assez faible, et ça va le faire très bien. Si maintenant, je veux faire passer 1 mètre cube seconde dans un tuyau de 1 millimètre de diamètre, on voit, on sent de façon évidente, qu'il va falloir mettre une pression de fou. Peut-être que c'est possible, mais ça veut dire qu'il va falloir mettre une pression de plusieurs milliers de barres pour qu'on ait un débit comme ça. Donc, à un moment donné, ce n'est pas possible. Plus le tuyau va être petit, plus il va falloir une pression de fou, et en fait, c'est limité. C'est exactement pareil quand on va faire un générateur de courant constant en électronique. Généralement, il fait un courant constant, même si on fait un court-circuit, par exemple, il passera toujours à 1 ampère. Si on augmente la résistance, la tension va augmenter. Je vous rappelle que la tension, la loi d'Ohm U égale Ri, donc plus R augmente, I est en constant, plus U augmente, et à un moment donné, il y a une limite. On va dire, la tension, elle peut monter jusqu'à 12 volts, 20 volts, 100 volts, 1000 volts, mais elle est toujours limitée. Donc, c'est ça qui va, dans la réalité, limiter les générateurs de courant. Et à la fin, la résistance constante, ça, c'est pareil, en électronique, c'est juste qu'on comprend bien. D'ailleurs, on manipule, c'est vraiment le composant de base, donc généralement, ces résistances-là, on les considère comme fixes, et elles sont quand même aussi limitées. On ne peut pas faire passer toute la puissance qu'on veut dans une résistance. D'ailleurs, souvent, il y a des résistances de différentes puissances. On peut avoir une résistance de 10 ohms, un quart de watt, un watt, 10 watts, 1000 watts, enfin, les puissances qu'on veut, mais généralement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et aussi, pour info, même si c'est un paramètre qu'on pense moins, les résistances ont aussi une tension max au borne qui est limitée. Je rappelle que sur une résistance standard, on va dire, de un quart de watt, généralement, c'est de l'ordre de 250-300 volts. Après, il faut des résistances spéciales ou en mettre plusieurs en serre. Voilà pour ce soir. J'espère que cette petite vidéo aura permis à certains d'entre vous de mieux appréhender les notions de tension, de courant, de résistance. Que le grand réguleur diodépression vous inonde de ces ondes positives constantes. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.